Bonjour, bienvenue au Think Tank Cybersécurité au sein de l'association de vaille pour dirigeants Innocherche. Nous sommes accueillis par le leader indépendant de la communication corporate RH et B2B, EPOCA. Bonjour les amis, je vais vous montrer comment l'ordinateur quantique va disrupter la cybersécurité. Jusqu'à présent, pour augmenter la puissance d'un ordinateur, il suffisait d'augmenter le nombre de transistors dans le microprocesseur. Nous sommes ainsi passés dans les années 50 de un transistor à environ plus de 8 milliards de transistors dans les années 2010. Il existe globalement trois lois de Moore. La première, datant de 1965, dit que le nombre de transistors présents dans un microprocesseur double tous les 1,5 ans à prix constant. La seconde loi de Moore, édictée en 1975, dit que ce nombre double tous les 2 ans à prix constant. Et enfin, il existe une troisième version de cette loi qui dit que la puissance du microprocesseur double tous les 2 ans à prix constant. Le problème aujourd'hui, c'est que nous arrivons sur un mur physique, à savoir nous ne pouvons plus diminuer la taille des transistors. Pour contourner ce problème physique, les innovations itératives suivantes étaient mises en œuvre, à savoir augmenter la fréquence des processeurs, améliorer le parallélisme au niveau des jeux d'instructions, et enfin, juxtaposer via des architectures multicoeurs plusieurs cœurs. L'innovation itérative n'étant plus capable de nous aider à augmenter la puissance des microprocesseurs, il va falloir changer la logique de production. Donc, si nous partons de la situation des ordinateurs classiques, nous prenons 4 bits, dont 4 espaces de stockage. Grâce à ces 4 bits, nous allons pouvoir gérer 16 états différents. Dans l'ordinateur quantique, nous changeons de logique, puisque nous n'avons plus 4 bits, mais 4 qubits, et chacun de ces qubits, à lui tout seul, va pouvoir gérer 16 états différents en parallèle. Par conséquent, on peut doubler la puissance d'un ordinateur quantique à chaque fois qu'on lui ajoute 1 qubit. Par conséquent, dans la situation présente, 4 qubits nous permettent de gérer 16 états pour chacune des 4 positions, mais si je rajoute 1 qubit, je peux gérer jusqu'à 32 états pour chacune des 5 positions. Cette nouvelle architecture comporte des avantages très conséquents, puisqu'on va pouvoir passer les limites de la loi de Moore, on va pouvoir augmenter la puissance de calcul potentiel de manière très significative, on va pouvoir assurer la confidentialité des échanges dans la mesure où un qubit ne peut pas être copié, et enfin, ça va nous permettre de générer de grands nombres pour la cryptographie, ce qui est un avantage. Cette solution idyllique ne doit quand même pas nous faire oublier quelques contraintes très importantes, comme le refroidissement à des températures proches du zéro absolu, comme le fait que ce système doit être protégé des interférences magnétiques, que la taille des machines est très importante, et que surtout, il y a une certaine fragilité de l'état quantique, qui aboutit à une décohérence quantique. Donc concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Pour qu'un ordinateur quantique fonctionne, il faut que ces qubits conservent leur propriété quantique le temps du calcul. Or, du fait des interactions avec l'environnement, tout pousse un système quantique à perdre ses propriétés. Et cela est d'autant plus vrai que le système contient plus de qubits. Étant donné la liste des contraintes que nous venons de lister, nous comprenons que l'ordinateur quantique a une forme proche de celle d'un ordinateur de laboratoire. Voici la première offre commerciale mondiale d'IBM, et qui permet donc de gérer 20 qubits au début de cette année. Actuellement, ils sont en train de tester une version avec 50 qubits. En début d'année toujours, Intel a commercialisé un microprocesseur quantique à base de 49 qubits. Enfin, Google a commercialisé en début d'année son processeur à base de 72 qubits. Le seul problème de toutes ces offres, c'est qu'il faudrait 6681 qubits pour casser une clé AES 256 bits avec un algorithme, celui de Grover. Du fait que l'on change la logique de production, il va falloir également changer la logique de conception. Il va falloir passer d'une informatique déterministe à une informatique probabiliste. Cela va poser des problèmes de formation des nouveaux informaticiens dans la mesure où on passe d'une logique informatique à une logique physique. Pour donner un ordre d'idée de ce côté physique de ces nouveaux algorithmes quantiques, je vous présente les trois étapes classiques d'un algorithme quantique. Tout d'abord, il va falloir préparer toutes les superpositions de tous les états des particules. A la suite de quoi, étape 2, il va falloir encoder le problème dans tous ces états. Et enfin, étape 3, il va falloir appliquer une interférence pour consolider les superpositions et extraire les solutions que nous recherchions. Un bon exemple de cette nouvelle manière de réfléchir est l'algorithme de Peter Shore qui permet véritablement, dès lors qu'un ordinateur quantique sera disponible, suffisamment puissant pour faire tourner cet algorithme, de casser quasiment en temps réel des clés de cryptage. Le premier test de cet algorithme a été réalisé par IBM en 2001. et il a consisté à valider le principe en factorisant le chiffre 15. Ces changements de logique de production et de conception, en fait, ont été pris très au sérieux par les Américains dès 2016. Et donc, nous allons parler du concours qui a été mis en place par le bureau fédéral NIST en vue de changer les normes de sécurité internationale. Comme vous pouvez le constater, ce projet est public. L'intégralité des étapes de ce projet sont publiques et l'agenda de ce projet est également disponible avec l'intégralité des dates. Donc, à ce jour, nous sommes en phase intermédiaire de la phase 2, du round 2. En effet, au mois de janvier de cette année, le NIST a révélé les algorithmes qui étaient qualifiés. Vous pouvez trouver le détail de ces algorithmes sur le site du NIST. La problématique de l'ordinateur quantique est devenue un problème géopolitique majeur. À ce propos, le président Trump a validé des budgets très importants concernant ce sujet. En effet, la Chine, dès le mois d'août 2016, a lancé son premier satellite quantique en capacité de mettre en place des liaisons quantiques entre la Chine et ses représentations consulaires à l'étranger. Nous rentrons actuellement dans une compétition féroce entre les Etats-Unis et la Chine sur ce sujet. Toutefois, les statistiques montrent que la Chine est très en avance sur ce sujet. Nous vous proposons de nous rejoindre afin éventuellement de mettre en place ensemble une cartographie des startups spécialisées en ordinateurs quantiques, d'essayer de collecter des RECs de startups spécialisées en ordinateurs quantiques, de mettre en place éventuellement des groupes de réflexion autour de tout ce qui est nouveau business model autour de la cybersécurité. J'espère que ce focus sur l'ordinateur quantique vous a été profitable. À bientôt sur le site unecherche.com